Fais que t'achèves le secondaire. Il reste un gros mois avant les examens. Après, c'est sérieux. Dans La disparition de Luciole, tu incarnes le rôle de Léonie, qui finit son secondaire 5. Comment tu voulais interpréter ce personnage-là pour pas tomber dans les clichés? Je pense que j'étais vraiment bien entourée, c'est sûr. Je veux dire, Sébastien m'a fait vraiment confiance. Il voulait jamais trop m'en dire. Je pense qu'il voulait que je construise ce personnage-là avec mon instinct. Mon intuition est bon quand même. Tu fais une bonne guitare? On a juste du regard, mais c'est... Hé, j'ai commencé au cours des guitares. On a tué une régie. J'ai déjà été adolescente, moi aussi. Puis c'est pas si loin de moi. Je suis encore jeune, donc... Cette époque-là, elle est pas si loin de moi. Ça fait peut-être 8 ans d'avant. Fait que... Moi, je trouvais ça intéressant d'aller replonger là-dedans, justement, d'aller replonger dans mon adolescente au moment où t'es tellement frustrée. T'es tout des lèvres. Tabarnak de Christ, de calisse de tabarnak de... Puis tu penses que tout le monde... Tout le monde est un peu épais, puis personne te comprend, t'sais, puis c'est comme toi qui as les réponses à tout. Je trouvais ça intéressant d'aller replonger là-dedans. Puis je t'ai souvent répondu, c'est ce monde qui n'est pas fait pour toi. Carole Tremblay, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas à la maison, soulignons que tu vas jouer dans deux films d'Animond. Mais c'est vraiment à l'âge de 5-6 ans, donc il y a environ 18 ans, que toi, t'as décidé de carrément être comédienne. Comment on se distingue de la mâche? Oui, c'est juste moi. Je sais pas. Je pense que quand tu... C'est plate et quétaine, mais je pense que quand tu veux vraiment quelque chose, tu finis pas mal par l'avoir. Puis moi, on dirait que je me voyais rien faire d'autre dans la vie. C'est beau, Spielberg. Je voulais... je voulais que ça. Puis même si j'avais même pas la maturité puis la conscience à cet âge-là de savoir pourquoi, bien, je voulais vraiment faire ça. Et ce qui m'étonne vraiment, c'est que tu es une autodidacte. Pas de conservatoire, pas des connaissances à le théâtre. Comment ça? Bien, oui. Je veux dire, j'ai commencé quand même jeune, puis je pense que... Je pense que j'ai pas envie d'avoir honte. Fait que là, quand t'es jeune, puis que là, tu te fais dire, c'était pas bon, refait là, ben là, t'apprends, moi, ça me figeait, ça. J'étais comme... non, zut. Il m'a vraiment pas trouvée bonne. Fait que là, ça, c'est un stress. Fait qu'on dirait que je sais pas. Puis j'évolue, j'écoute. Je pense que ça a vraiment bien fonctionné pour toi, VRAC Télé. Hum-hum. On t'a vu dans Jérémy. Et ça aussi, ça a été un déclencheur, en quelque sorte. Moi, j'ai une famille. J'ai beaucoup de cousins et cousines plus jeunes que moi. Puis c'est sûr que j'aime vraiment ce public cible-là. Fait que... j'avais envie de faire ça. J'avais envie... Je pense que c'est une chance en or que t'as envie d'être influent. Max, n'y aillez pas, là. Viens chercher. Fait de mollet. Merci d'avoir parlé au boss. Come on. C'est pour ça que j'ai accepté de jouer là-dedans. Puis je me suis dit, ouais, tu sais, ça me tente de... ça me tente de l'essayer, ça, pour les jeunes. Puis ça me tente de voir si ça marche, puis comment les jeunes, ils réagissent. On t'a aussi vu dans Une unité neuf pendant quatre saisons. Oui. Ça aussi, ça va être impressionnant, quand même, non? Un peu intimidant? Bien, oui. Au début, oui. C'est sûr que c'est des actrices que j'admire. Fait que c'est intimidant, mais en même temps, ça m'aide à bien faire mon travail quand je travaille avec des actrices qui sont bonnes, qui sont généreuses. Mais ouais, jouer Cameron, ça a été plutôt intense, rocambolesque. Bien là, je la connais pas, là. Mais fais comme si c'était ta mère, Chris. Tu l'aimes, ta mère? Bien branche-toi là-dessus, puis montre-moi que t'as un câble. Non, mais ça va me donner quoi à moi, ça? Comment ça fonctionne, ta carrière? Tu te concentres strictement sur le jeu? Euh... ouais, je suis en musique aussi. Là, après, bientôt, je vais commencer à enregistrer mon premier album. J'attends un peu que j'attendais la sortie du film, j'attendais d'avoir un petit peu de temps. Là, je commence un autre film, le film d'Éric Tessier. Je commence ça après-demain. Puis après ça, ouais, je vais focusser juste sur mon album. Parce que tu es musicienne aussi? Oui. Guitares, batterie? Voix, un peu de piano, un peu de tout, mais j'ai des musiciens qui m'accompagnent. Ça fait longtemps que tu joues? Bien, moi, je viens de... Mon père est musicien, mon père est contrebassiste, bassiste, guitariste. Fait que c'est sûr, j'ai grandi, j'ai grandi avec D. Dillon, D. Brassens, à cause de mon père, bien évidemment, puis ma mère qui est une grande fan de musique aussi. Donc, ça a toujours été quelque chose dont j'avais envie. Je pense que j'adore le contrôle aussi que je peux avoir en musique. Le contrôle des paroles, des mélodies, c'est mon contrôle à moi, tandis qu'au cinéma, bien je travaille tout le temps, tu sais, pour moi, mais aussi pour un réalisateur. Tu sais, j'ai toujours besoin d'approbation de mon réalisateur. Donc, c'est sûr que le contrôle que j'ai en musique, je trouve ça vraiment intéressant. Ok, Tremblay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. ... Merci.